... À chargement, à risque, surveillance très particulière. Dès la rentrée dans les eaux territoriales françaises. La raison invoquée, la possibilité de détournement de matières fissiles à des fins militaires. Une surveillance couverte par le secret des forces. On doit être alerté un certain temps avant. On examine les éléments qu'on a dans notre possession pour donner notre accord. Mais évidemment, ça s'applique aux territoires français, puisque la sécurité, pour des raisons évidentes, en particulier l'il y a confidentialité, sont pour l'instant nationales. On est à bord ! Arrivé dans le port du Havre, où des équipes de spécialistes s'occupent du déchargement des produits fissiles importés par la COGEMA. ... ... ... ... ... ... ... Mais pourquoi cette société, qui est le leader incontesté de la production d'exaflerure et d'uranium enrichi dans le monde, a-t-elle besoin d'importer ces mêmes matières de Russie, soit 10% des besoins énergétiques français, alors qu'elle-même exporte avec succès ceux-ci partout dans le monde ? Nous avons depuis 25 ans un contrat d'enrichissement d'uranium naturel en Russie, donc nous apportons l'uranium dit enrichi. Depuis, nous avons développé notre propre outil de production, nous continuons à apporter des Américains et des Russes, mais également nous exportons auprès de tous les pays qui ont des centrales nucléaires. Les producteurs russes d'uranium enrichi fonctionnent dans le cadre d'une économie de transition, où les contraintes de l'économie occidentale ne s'appliquent pas, ce qui leur permet de proposer leur production à des prix sans rapport avec leur coût. Mais les problèmes de sécurité demeurent, bien qu'il n'y ait jamais eu aucun incident dans les usines d'enrichissement de l'uranium, contrairement aux centrales nucléaires qui représentent un danger constant. En ce qui nous concerne, nous ne voyons pas de raison de mettre en cause au don de la sécurité ce type de courant, bien au contraire, le flux d'affaires qui est ainsi fait permet à nos partenaires, et à russes de maintenir l'état de sûreté de leurs installations. Je m'appelle Karbanov Eugénia, j'ai 29 ans et je suis médecin. Ma tâche, c'est la surveillance médicale de l'équipage et la surveillance des charges radioactives. Quel que soit le problème qui peut survenir, y compris un conteneur qui se brise pendant la tempête, ou une fuite, on assure la sécurité en premier lieu de l'équipage et ensuite de la cargaison. Et si la cargaison se trouve sur le pont, il est prévu de la jeter par-dessus l'arbre. S'il y a un danger pour une vie humaine. Y compris pour l'uranium enrichi ? S'il y a un danger d'incendie ou un quelconque danger pour la vie humaine, on peut, selon la consigne, se débarrasser de la cargaison. La cargaison se trouve toujours dans la soute ou elle est parfois sur le pont ? C'est pas un équipage français, je ne réponds pas de la qualité des équipages russes, si vous voulez. Je trouve ça aberrant, c'est tout, voilà ce que je vous réponds. Je trouve ça aberrant. Et si je sais que c'est comme ça, alors là, ce genre de navire, j'aimerais vous dire qu'on va aller l'inspecter et vérifier la qualification des équipages. Parce que c'est complètement aberrant d'avoir des déclarations comme ça. Maintenant, on ne peut pas empêcher non plus qu'il y ait des individus bizarres à n'importe quel endroit que ce soit, mais c'est tout à fait hors norme. Une déclaration comme ça me sidère, je dirais. Ça ne serait pas dramatique. Les quantités correspondantes par conteneur sont assez limitées et ça se diluerait dans l'eau de mer qui, soit dit en passant, est le plus gros gisement d'uranium naturel du monde. Il y a beaucoup d'uranium dans l'eau de mer. Pour la sûreté, c'est le colis qui est agréé. D'accord. N'importe quelle compagnie pourrait transporter ce type de matériel ? Oui, c'est le colis qui est agréé. Il n'y a pas eu d'accident. Il y a eu quelques incidents. Le dernier en date est en lieu au Havre. D'ailleurs, les dockers un peu trop pressés ont commis une erreur et un fût a été percé. Un fût de quoi ? Un fût d'uranium. Un périmètre de sécurité a été établi. La brigade d'intervention spécialisée du Havre a été appelée en urgence. On a constaté qu'il n'y avait pas de fuite et on en est resté là. Ces conteneurs résistent à des chutes, pas n'importe quelle. Il peut y avoir des cas où on peut toujours penser que ça se produit. Il y a effectivement un risque, dans ce cas-là, qui n'est pas radioactif, qui est chimique. Le fait que le produit transportait les affleurures, les affleurures a la particularité de réagir avec l'humidité ambiante. Dans ce cas-là, ça se décompose. On a un oxyde d'uranium qui, au-dessus de la densité de l'uranium, reste sur place. Ça ne se transporte pas, c'est lourd. Donc ça reste sur place. Il y a un gaz d'acide fluoridrique qui, lui, est un toxique chimique. Donc il fait un nuage plus ou moins important. La quantité, finalement, qu'on transporte a été faite de manière à limiter, effectivement, les possibilités d'émission, donc des limitations du risque. C'est le fait qu'individuellement, chaque fût a une quantité relativement limitée de matière. Et donc le nuage correspondant aurait, effectivement, il faut faire attention, mais ça serait limité. En général, donc, limité sur là où ça se trouve. Oh, non, c'est pas cold. OK, j'arrive. 2-3 minutes. C'est parti, c'est parti. Roule à bord. Roule à bord. Roule à bord. De toute façon, on va quand on va à bord. Oui, oui. On va enlever le reste. Ça roule l'abastu. L'évole l'abastu.